on va attaquer tout de suite avec Jacques vous avez tous eu la composition de l'équipe donc on va pouvoir attaquer directement je vous demanderai juste de prendre les micros pour avoir le retour sur des questions s'il vous plaît et de vous le passer merci voilà Jacques hier en plus de la compo la bonne nouvelle c'était pour Paul Gabriac sa suspension qui a été réduite de moitié est-ce que ça veut dire qu'il sera avec vous pour la coupe du monde ? il en a la possibilité aujourd'hui parce que seul le match de l'Argentine ne pourra pas jouer le match de l'Argentine c'est un handicap mais ça ne paraît pas insurmontable alors que la sanction de 6 semaines paraît celle d'éliminer irrémédiablement parce qu'il aurait été quasiment absent de toute la compétition donc il y sera ? lundi pardon pourquoi vous placez Guilhem Guirado sur le banc ? nous avons fait une composition d'équipe dans laquelle d'ailleurs on n'a pas réussi à tenir ce que l'on a mis à gérer de faire à savoir de faire jouer tout le monde malheureusement on n'a pas pu le faire je suis désolé pour les joueurs qui n'ont pas participé à ce match il n'y a aucun match cette équipe on l'a formé en fonction de joueurs qui rentraient également dans une configuration qui certainement nous arrivera dans la compétition à savoir que l'on va avoir des matchs qui sont très rapprochés et où il va falloir avoir des diverses possibilités dans la composition d'équipe pour assumer ces rencontres là donc voilà on est un petit peu un petit peu à cette perspective là également et c'est la raison pour laquelle donc on retrouve Guilhem sur le banc et c'est pour ça également que Ituria monte en deuxième ligne ? non Ituria monte en seconde ligne essentiellement parce qu'on a trois secondes lignes disponibles à savoir Van Maïna Gabriel et Leroux et donc il nous en reste deux secondes lignes il nous restait deux secondes lignes véritables sur la liste et donc Ituria qui peut jouer les deux et c'est la raison pour laquelle il joue la seconde ligne mais dans la liste on avait prévu quatre secondes lignes et cinq troisième ligne Jacques est-ce que vous avez le sentiment que Viremi Vakatawa a pu combler enfin son retard il avait fait sa prépa physique avec le racing mais est-ce qu'il a pu s'adapter assez rapidement à ce que vous attendiez d'un joueur comme lui à ce poste là et deuxième question est-ce que le fait que par exemple le petit Bello n'ait joué à aucun match est-ce que ça signifie que Vakatawa sera au Japon directement ? alors comme tout à l'heure pour Paul je ne peux présager rien du tout puisqu'il y a quand même une rencontre qui va se passer ce week-end et donc malheureusement le passé a montré qu'il pouvait arriver plein de choses donc on en parlera lundi mais Viremi effectivement est arrivé il a l'air bien physiquement il a montré de belles dispositions il s'est adapté rapidement puisqu'il connaît la plupart des joueurs il a joué avec donc il s'est intégré très très rapidement Jacques une question de nouveau sur Guilhem Guirado pour mieux comprendre la position est-ce que Camicha aussi aujourd'hui vous amène plus d'assurance dans le jeu que vous voulez mettre en place est-ce que le profil un peu plus courant un peu plus disponible de Camille vous intéresse plus aussi ? Camille a montré de belles dispositions il a fait une bonne entrée encore le week-end dernier on connaît ses armes on connaît ses atouts on ne les découvre pas aujourd'hui aujourd'hui ce que je veux dire c'est que la composition d'aujourd'hui ne présage en rien de la composition qu'il y aura le 20 septembre Jacques bonjour vous dites que vous êtes désolé par rapport à ceux à qui vous aviez promis une place pour un match mais à quel moment et en fonction de quoi quel a été le critère définitif pour vous faire renoncer à faire jouer Vincent Rathès et Anthony Bellot ? c'est le fait qu'on a effectué le neuf changements qu'on a besoin de voir des formules je répète tout à l'heure je l'ai précisé tout à l'heure par rapport à la compétition au format de la compétition comment ? vous saviez déjà au moment où vous avez dit qu'il jouait vous saviez déjà que la compétition a fait des matchs ? oui oui je savais très bien qu'on allait se préparer je pensais qu'on trouverait un espace pour leur donner or voilà j'en suis désolé je ne peux rien dire d'autre ils sont frustrés je le sais je connais leur frustration je l'ai vu je l'ai vu hier quand je leur ai annoncé le fait qu'il ne soit pas c'est-à-dire que vous avez déjà au moins vos 35 est-ce que vous avez déjà vos 31 ? non non les 31 je répète on verra ce week-end ce qui se passe il peut se passer beaucoup de choses il peut se passer beaucoup de choses ça veut dire quoi ? que sauf blessure vous avez votre groupe des 31 ? où est encore quelques joueurs des incertitudes sur certains postes ? il y a encore il y a encore effectivement il y a beaucoup de joueurs qui sont très proches l'un de l'autre et donc il y a un petit peu d'incertitudes et puis je répète il y aura seulement après le match en espérant qu'il n'y ait pas de blessures donc il faudra tenir compte de tous ces aléas Jacques pour terminer sur Guilhem est-ce que ça reste malgré tout votre capitaine numéro ? ou est-ce que c'est Jefferson Porro qui est en train de prendre le temps ? Guilhem reste notre leader de cette équipe de ce groupe c'est indéniable et il n'y a rien qui a changé encore une question pour Guilhem comment il a appris comment il a appris cette nouvelle cette place sur le banc et est-ce que ses gènes aux côtes peuvent être quelque chose de gênant ? Est-ce qu'il a encore gêné par ça ? il a des petites gènes aux côtes je crois que c'est quasiment passé il a pris un coup au Perronais qui l'a un petit peu gêné en début de semaine mais c'est bénin et donc il n'y a rien d'alarmant à ce sujet naturellement comme tous les joueurs qui sont dans un groupe qui vivent dans un groupe et qui qui préparent une coupe du monde Jacques une question sur le buteur sur cette rencontre et au-delà de l'absence d'un vrai buteur attitré est-ce que dans votre conception et dans la façon dont vous abordez la coupe du monde on peut attaquer un match de coupe du monde avec une équipe sans buteur on va dire de grand niveau international notre équipe elle est on le connait depuis le départ elle est constituée de joueurs d'un joueur qui joue à l'ouverture régulièrement d'un qui est Camille Lopez de on avait Romain Tamac et Anthony Bello à l'ouverture mais Anthony Bello un joueur stand-in sans entre-ouvreurs enfin bon mais avec un garçon comme Romain Tamac qui a joué sur le tournoi et qui a buté mais qui n'est pas le buteur le premier buteur dans son club et ensuite on a des demi-de-mêlées qui sont des buteurs en l'occurrence Baptiste Serin et Maxime Macheneau sauf sauf Antoine Dupont donc voilà notre le contexte dans lequel on évolue et dont il va falloir s'adapter jusqu'à la fin de la coupe du monde mais est-ce que vous envisagez de jouer sans buteur à titrer sans buteur sans réel buteur est-ce que c'est possible ? Alors j'espère il l'a montré pendant le tournoi et j'espère qu'il va le remontrer je suis persuadé que Romain Tamat qui n'est pas le buteur régulier du stade toulousain est un très bon buteur il n'opère pas en club mais il n'empêche et j'espère qu'il va le montrer qu'il a on le voit tous les jours à l'entraînement il a il a de grandes qualités dans ce domaine là Jacques vous avez affronté deux fois l'Ecosse vous avez affronté l'Italie l'Angleterre par exemple la Joël Irlande et le Pédial l'Irlande a joué l'Angleterre et le Pédial aussi est-ce que vous regrettez pas de vous jauger d'avoir pu vous jauger face à des nations un peu plus zuppées ? Alors j'aurais dû j'ai pas de regret à avoir parce que c'est pas moi qui ai négocié ces matchs là mais bon je rappelle quand même que l'Ecosse c'est une équipe qui est pas facile à négocier que les Anglais dernièrement s'y sont cassés un petit peu les dents donc il faut pas dévaloriser cette équipe là et quant à l'Italie on connait leur qualité on connait la dernière rencontre qu'on a eue on s'en rappelle donc on va surtout pas penser que c'est un adversaire faible je voulais revenir sur Romain Tamax ce que vous disiez sur son rôle de buteur c'est à dire qu'il peut gagner sa place de titulaire s'il se montre fiable vendredi dans son rôle de buteur à l'ouverture je veux dire on aura besoin d'un buteur fiable c'est évident dans l'équipe alors je sais pas sur quelle position j'espère qu'il va le montrer déjà pour lui parce que mais je vais au delà de ce moment je pense que pour lui il sera bon par la suite qu'il continue à buter dans son club pour acquérir cette dimension là dans son dans son registre mais effectivement ce sera intéressant de voir quel comportement il va avoir et nous ensuite on prendra on prendra en compte cette donnée là c'est à dire que là vous avez pas encore la charnière qui jouera contre l'Argentine on peut pas présager aujourd'hui de 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 ce que sera encore l'Argentine le match de l'Argentine Jacques concernant la liste des 31 puisqu'on tourne beaucoup là autour de ça c'est le dossier de la 3ème ligne évidemment qui attire beaucoup de de questions est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est le dossier le plus épineux les choix qui vont être amenés à faire et le ou les deux joueurs qui vont être sacrifiés c'est évident c'est évident c'est évident puisqu'on a 7 joueurs pour 5 places donc c'est là que ça va être le plus compliqué donc voilà donc il va y avoir des choix douloureux à faire des choix difficiles difficiles comme comme à chaque couple du monde de toute façon il y a chaque fois c'est un choix douloureux chaque fois c'est un c'est un moment très très particulier et voilà mais on aura le faire donc on verra en fonction de ce qui s'est passé de ce dernier match voilà il y a beaucoup de choses à prendre en considération est-ce que ce dernier match peut dans votre esprit briser ou confirmer certaines certitudes ou convictions que vous avez aujourd'hui ou est-ce que l'essentiel de votre réflexion est déjà faite non c'est pas c'est pas c'est pas arrêté j'ai pas de j'ai pas une idée totalement arrêtée Jacques pour revenir sur la troisième ligne est-ce qu'un garçon comme Louis Picamol joue gros vendredi vu les bonnes prestations d'Aldrid les bonnes prestations d'Olivon ils jouent gros comme Wain Loret comme Yacouba Kamara qui ont été blessés qui n'ont pas joué voilà ils sont tous les trois il y a une concurrence il y a une concurrence au départ il y avait deux joueurs qui étaient désignés comme étant plutôt des remplaçants pour des raisons que l'on connaît à savoir Olivier parce qu'il a repris tardivement il n'a pas beaucoup joué parce que Kroos s'est révélé réellement sur cette fin de saison et donc voilà ils avaient ce statut-là ils ont montré à travers les rencontres qu'ils voulaient briller notre place qu'ils pouvaient postuler à un rôle différent ceux qui étaient là vont jouer demain à eux de montrer qu'aussi ils ont leur rôle à jouer Jacques on entend depuis hier qu'il y aura une autre opposition avant le match contre l'Argentine donc est-ce que vous pouvez préciser un petit peu de quelle nature elle sera au Japon il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de match absolument pas c'est juste un entraînement la titularisation de Gaël Ficou à l'aile c'est parce que vous envisagez dans le cadre des deux matchs rapprochés qu'ils puissent jouer à ce poste ou c'est c'est une opportunité effectivement dans ce sens là et c'est aussi une opportunité pour les gros matchs notamment l'Argentine dans ce dans le premier temps c'est une opportunité dans ce dans ce contexte là des deux matchs question un peu annexe sur l'annonce des 31 c'est une première ça va se faire au journal de 20h sur TF1 est-ce que c'est un exercice que vous appréciez et est-ce qu'on s'y prépare que j'apprécie je ne peux pas en parler puisque ça ne m'est jamais arrivé que ça se prépare je suppose oui j'ai j'ai un accompagnateur là qui est de bons conseils donc qui va me qui va me guider je suppose voilà c'est particulier oui mais je reviens à la Coupe du Monde c'est particulier c'est un moment en particulier c'est souvent le fruit de quatre années on le sait mais quelquefois c'est le fruit d'une génération c'est un moment unique pour un joueur donc en même temps c'est un moment unique pour la présentation le contexte dans lequel dans lequel on va mettre cet événement en valeur du coup il y a un peu d'appréhension toujours toujours appréhension j'ai l'appréhension quand je viens ici bien sûr un peu dans ce registre de la communication tout le monde a été un peu surpris des réactions après France-Italie et de la France-Italie après le France le Ecosse-France pardon merci est-ce que trois jours après vous avez toujours cette sensation finalement d'avoir réalisé une bonne performance comme vous l'avez souligné d'avoir été à la hauteur de vos attentes alors moi j'ai souligné que le match était contrasté à savoir que notre défense qui qui avait été une grosse satisfaction sur le premier match a continué à être une satisfaction donc elle s'est elle s'est maintenue à son niveau et elle a elle a été une base sur laquelle on peut être très satisfait par contre j'ai noté aussi que dans l'animation offensive on avait été moins bon qu'on avait perdu des ballons au contact de par l'engagement physique supérieur qu'avaient mis les écossais dans ce secteur et que on avait peut-être surjoué par moment notamment juste avant la mi-temps ou stratégiquement pas très bien évalué le contexte dans lequel on était on va prendre les deux dernières questions pour revenir sur l'annonce du 2 septembre on se rappelle le 18 juin que vous n'aviez pas prévenu les joueurs non convoqués parmi les 37 à l'avance vous n'avez pas prévenu à l'avance est-ce que là avant le 2 septembre vous allez prévenir les 6 joueurs qui sortent du groupe avant l'annonce officielle généralement ce passe comme ça le 18 juin ce n'était pas le cas le 18 juin on a longtemps parlé de monsieur Bastaro qui n'avait pas été prévenu avant est-ce que là pour le coup vous pouvez là on est ensemble depuis deux mois on est tous les jours ensemble donc je vais aller voir avant l'annonce qu'est-ce que vous attendez du match contre l'Italie est-ce que est-ce que finalement le réel test n'est pas passé et que même en cas de large victoire on pourrait tirer des enseignements de ce rendez-vous de vendredi je ne m'attente pas spécialement à une large victoire le passé a montré si on prend les je pense les 7 ou 8 dernières rencontres contre l'Italie qu'il n'y a jamais eu de gros écarts jamais donc il ne faut pas s'attendre à ce que le match soit quelque part facile entre guillemets donc je m'attends à une confrontation costaud j'espère qu'au niveau de l'engagement physique on sera bien meilleur que ce qu'on a été le week-end dernier j'espère que les bases sur lesquelles on a mis en place notamment sur le secteur défensif on sera encore performant et que bien sûr les scories que l'on a pu voir dans l'animation offensive on aura été capable même si on a eu très peu de temps puisqu'on a eu une seule journée d'entraînement qui était hier qu'on aura été capable ces scories de les éliminer et d'être plus précis dans ce que l'on entreprend la dernière question oui Jacques une direction sur la compo pour comment dites Antoine Dupont est reconduit pour la troisième fois il n'y a pas la tentation d'offrir une titularisation à Baptiste sur ce dernier match oui on peut faire on peut faire on peut le faire effectivement mais en même temps si on pense qu'Antoine a aujourd'hui un petit avantage il faut le conforter il faut le renforcer dans sa position même si Baptiste chaque entrée qu'il a faite ont été très très bonnes donc voilà on conforte Antoine dans cette position merci mesdames messieurs et les joueurs vont pas tarder à arriver voilà merci 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 merci